Hier, dans mon feed YouTube, j'étais en train de regarder une vidéo de la chaîne Dimanche à 10h. Ces textes sont absolument super. Je vous conseille vraiment de jeter un oeil, vous serez bluffés par la performance. Et dans mes suggestions de vidéos, en dessous de celles que j'étais en train de regarder, YouTube me propose des miniatures où il y a marqué « J'ai lu 30 livres en 30 jours, 20 livres en 30 jours, etc. etc. » Et j'ai trouvé ça fascinant parce que je me suis dit « Mais quel être humain est capable de faire ça ? » Et surtout, quel être humain a envie de faire ça ? Quelle performance après tout ? Et effectivement, ce que j'ai trouvé, c'était des belles performances, des vidéos de qualité où les gens faisaient un travail remarquable pour dresser, expliquer les points importants des livres qu'ils ont lus. Mais là où j'ai eu beaucoup plus de mal, c'est sur la philosophie qui les pousse à faire de tels challenges, qui les pousse à lire le plus possible en peu de temps. Comme si le savoir était un compte en banque et que plus il était rempli, le mieux on serait ensuite capable d'utiliser son capital culturel en société. Mais cette façon de voir les choses, je ne la partage pas du tout pour au moins cinq raisons que je vais partager dans cette vidéo. Et ensuite, si tu veux te mettre à la lecture ou te remettre à la lecture, je te proposerai une petite expérience qui te permettra de trouver ou de retrouver un maximum de plaisir à cette activité. La première raison qui rend l'approche quantitative problématique, c'est qu'en lisant, on se découvre en même temps qu'on découvre l'œuvre. Paul Claudel disait « Toute naissance est une connaissance ». Déjà parce que les mots sont des portes d'entrée vers différents possibles, vers la compréhension de certaines de nos émotions, de certains phénomènes. Ensuite, parce que cette découverte suppose le temps long. Une naissance, par définition, c'est long. Donc cette découverte ne peut se faire que par une immersion totale dans ce qu'on est en train de lire, sauf que lire rapidement suppose qu'à la fin, on n'est qu'un résumé du sujet, un aperçu, une miniature. Et donc en lisant, on passe à côté de l'expérience totale qu'est la lecture. Et ça peut se justifier si tu as juste besoin d'informations pour les régurgiter dans une copie ou dans ta vie de tous les jours. Tu peux même gagner du temps en regardant une vidéo sur YouTube ou en allant sur Wikipédia, c'est encore plus rapide. Ensuite, cette façon de voir les choses suppose que le savoir, c'est une question de quantité. Or, c'est faux, c'est d'être capable de bien utiliser ce qu'on sait qui est important, d'avoir mâché, remâché, digéré ce qu'on a lu, de l'avoir connecté à des choses que l'on savait déjà pour le fixer dans notre mémoire. Et là encore, ça exige du temps. Troisièmement, parce que lire, c'est le plaisir de ralentir. La lecture rapide, ça peut justifier quand on est à la recherche d'une information précise. Mais quand on lit de la littérature, par exemple, si on est obsédé par l'ingestion rapide du texte, on se prive du plaisir de s'abandonner au texte. La quatrième raison, c'est que ça installe une forme de culpabilisation. Parce qu'évidemment, toi, qui es quelqu'un de normal, tu ne lis pas un livre en un jour. Mais tu te dis que pas très loin, il y a des gens qui lisent beaucoup, donc qui sont beaucoup plus cultivés que toi. Alors toi aussi, tu essaies d'entrer dans la course, ou bien tu te dis, non mais de toute façon, moi je suis un lector. Et sur le long terme, c'est peut-être un peu pernicieux. Et puis la cinquième raison, c'est la raison pour laquelle j'aurais beaucoup de mal, par exemple, à faire une vidéo devant une bibliothèque. Parce que c'est un petit peu un argument d'autorité, quand même. C'est un peu dire, même si la personne a beaucoup lu, c'est un peu dire, t'as vu tous les livres que j'ai derrière moi ? T'as vu comme mon savoir est grand ? T'as vu comme mon capital culturel est important ? Maintenant, comment est-ce qu'on prend plaisir à la lecture ? D'abord, quand on est arrivé à couper le cordon entre utilité, efficience et lecture. Ensuite, quand on a accepté de fonctionner sur une fréquence complètement différente de celle sur laquelle on opère dans notre vie professionnelle, sur un rythme beaucoup plus lent. Et si tu te demandes comment prendre plaisir à la lecture, ou retrouver le goût de la lecture, je te conseillerais simplement de prendre un livre que tu as très envie de lire, de t'installer tranquillement dans un endroit confortable, de te faire une petite boisson bien chaude, de mettre ton petit plaid si t'en as un, et de t'engager à lire les cinq premières pages de ce bouquin. À les lire aussi attentivement que possible, comme si c'était les cinq dernières pages que tu devais lire de ta vie. Si tu dois lire deux fois le même paragraphe pour le digérer correctement, le comprendre correctement, prends ton temps. Si tu dois t'arrêter sur une phrase pour apprécier la beauté des mots ou la poésie des mots utilisés par l'auteur, ralentis. Là, trois choses peuvent se passer. Un, tu t'endors, mais il n'y a rien de meilleur que de somnoler quand on est en train de lire, ça montre que ton corps est dans un état de repos absolu. Deux, tu es complètement immergé dans la lecture et tu continues à lire. Mais c'est la troisième option que je t'inviterais à privilégier, surtout si tu n'as pas lu depuis longtemps. C'est d'arrêter de lire même si tu as très envie de continuer. De vivre avec cette envie jusqu'au lendemain et de reporter cette envie jour après jour pour qu'elle puisse faire de ce moment de lecture un moment que tu attends avec de plus en plus d'impatience. Au bout d'une semaine, tu seras monté à 10 pages, 15 pages, à toi de trouver la bonne limite pour que tu n'arrives jamais au seuil de saturation, mais tu auras compris deux choses par l'expérience. que le rythme de la lecture est une des conditions sine qua non du plaisir de lire et que tu as le pouvoir de nourrir ce feu pour que jamais il ne s'éteigne. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada